Générique Bonjour Bokertov, Daniel Haïk, on démarre ce journal par la situation qui est très tendue dans le nord d'Israël. Oui Bokertov, Nicolas, en effet, peu avant minuit, le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes et probablement aussi des missiles en direction du territoire israélien. Ce sont certaines sources, ces roquettes auraient ciblé entre autres une base militaire stratégique située sur le mont Mérone. L'immense majorité de ces roquettes ont été soit interceptées par d'hommes de fer, soit seraient tombées dans des terrains vagues sans faire de blessés. Le président du conseil régional de Mérome à Galil, Amit Sofer, a déclaré que ce n'est que par miracle et qu'il n'y a pas eu de victime au cours de ces tirs. Nous faisons confiance à Tzal pour qu'elle repousse les terroristes loin de la frontière, a déclaré Sofer, avant d'exprimer le souhait des habitants du nord de retrouver rapidement leur village. Ils ne reviendront pas sans une garantie sécuritaire, a-t-il affirmé. Et les tractations en vue d'un accord qui permet la libération des otages qui se poursuivent. Oui, apparemment Israël et l'Egypte ont fait parvenir au Hamas une nouvelle proposition d'accord. Selon cette proposition, Israël se contenterait de la libération de 33 otages en échange d'un nombre inconnu pour l'instant de terroristes palestiniens ayant du sang sur les mains qui seraient libérés donc par Israël. Parmi les clauses de l'accord, Israël pourrait donner son feu vert au retour d'une partie de la population gazawie dans le nord de la bande de Gaza et de facto mettre fin à la séparation en deux de la bande de Gaza. Ceci étant, haut responsable du Hamas aurait déjà affirmé qu'il n'y avait pas de changement de fond dans la proposition israélienne. Selon lui, cette proposition n'apporte pas de réponse aux exigences du Hamas sur la fin de la guerre et sur le retrait des forces israéliennes de Gaza. Enfin, un officier supérieur de Tzal a déclaré hier, nous sommes prêts à entrer dans Rafar, mais en même temps nous sommes prêts à donner une chance à un accord sur la libération des otages. Et le Hamas qui a diffusé une nouvelle vidéo montrant deux otages israéliens. Oui, il s'agit de Kate Segal et de Omri Mehran. Dans cette vidéo diffusée hier après-midi, les deux otages mentionnent la fête de Pessar et mettent l'espoir d'être libérés avant la journée de l'indépendance. Ils demandent aux manifestants qui descendent dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem de continuer à protester. Selon eux, ce n'est que sous la pression de la rue que le gouvernement israélien acceptera de conclure un marché. On peut légitimement supposer que le message lu par les deux otages aura été dicté par les terroristes du Hamas. Et l'état-major du forum des familles d'otages qui a réagi à cette vidéo, Daniel ? Oui, en affirmant que ces signes de vie représentent la preuve que le gouvernement doit tout faire pour parvenir à un accord sur la libération des otages, peut-être même avant Yomad Svaout. Il s'agit, déclare-t-on au sein du forum, de permettre aux otages encore envie de se reconstruire et à ceux qui ne le sont plus envie d'être inhumés dignement. Cependant, certains observateurs soulignent que le texte récité par les deux otages laisse sous-entendre que les manifestations pour la libération des otages et contre le gouvernement servent en fait directement les intérêts du mouvement terroriste. Et justement, hier soir, des manifestations pour les otages et contre le gouvernement qui se sont tenues à Tel Aviv et Jérusalem. Oui, à Tel Aviv, les manifestants ont exigé la libération des otages maintenant et une partie d'entre eux ont ensuite bloqué le périphérique d'Ayalon. Cinq d'entre eux ont été arrêtés. À Jérusalem, des manifestants marchaient de la place de France, près de l'ancienne résidence du Premier ministre, jusqu'au centre-ville. Et puis, une nouvelle déclaration de la part du grand rabbin d'Israël qui ne va pas manquer de susciter des réactions, Daniel. Oui, le grand rabbin Sefara d'Israël, le Ravitra Kiyosef, a déclaré hier lors de son cours hebdomadaire du samedi soir, « Nous avons été attaqués par 13 000 missiles. Nous avons pu assister à de nombreux miracles. Avec l'aide de Dieu, personne n'a été tué. Est-ce que c'est grâce au chef d'état-major ? » Demande le rabbin, c'est grâce aux élèves des yeshivotes qui étudient la Torah. Il y a quelques semaines, je vous le rappelle, le Ravitra Kiyosef avait déjà entraîné des critiques lorsqu'il avait affirmé dans le même cadre que si l'on devait obliger des élèves des yeshivotes à s'enroler dans le salle, il faudrait alors qu'ils partent à l'étranger. Et enfin, on termine ce journal d'informations par une très belle prestation d'une judocate israélienne. Oui, il s'agit de l'Israélienne Raz Erschko qui a remporté le titre de championne d'Europe dans la catégorie des plus de 78 kilos. Elle a battu en finale à Française Julia Tolofia. Quant à la judocate israélienne Inbar Lanir, elle a dû se contenter de la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 78 kilos. Inbar Lanir avait remporté le titre championne du monde dans sa catégorie. Tout cela est de très bonne augure en perspective des JO de Paris. Eh bien, on y croit. Merci Daniel. A tout à l'heure pour la revue de la presse. Bonjour Bokartov, Daniel Hayek. On commence cette revue de la presse par les manchettes des quotidiens israéliens de cette veille de seconde fête de Pessar, des manchettes consacrées aux tractations sur la voie d'un possible accord de libération d'otages. Oui, effectivement Nicolas. Lors de la décision approche qui tremble en chef ce matin, le Israël Hayek qui souligne qu'Israël a fait une proposition, on va dire, plus généreuse que l'on attend toujours la réponse du Hamas à la proposition israélienne. Le Israël Hayek publie ce titre sur une photo de la manifestation d'hier à Tel Aviv en faveur de la libération des otages et en sous-titre une mise en garde de la part de Washington. Joe Biden pourrait limiter l'acheminement de certaines armes à Israël si Israël devait lancer une véritable offensive massive dans la ville de Rafar. La manchette d'Yédiot-Aharonot est relativement floue à ce propos. Israël pourrait accepter des conditions qu'il a refusées lors des présents précédents rounds. De quoi s'agit-il ? Selon certaines sources impliquées dans les pourparlers, Israël pourrait revoir à la baisse le nombre d'otages qu'il a curés dans la première phase d'un accord. On parle de 33 otages au lieu des carences il y a de cela plusieurs semaines. Par ailleurs, Israël pourrait renoncer à la séparation entre deux de la bande de Gaza qu'il a initiée au milieu de la guerre. Et pour illustrer le titre d'Yédiot-Aharonot, le journal nous montre ce matin la photo des deux otages qui figurent sur la dernière vidéo envoyée par le Hamas, photo d'Omri Mehran et de Kate Segal qui demande dans cette vidéo « Faites-nous sortir d'ici vivants ». Et Daniel, ce n'est qu'en page intérieure que l'on peut décoder certaines des clauses de ce futur ou d'un futur accord. Oui, effectivement, selon l'Israël Hayom, la proposition envoyée conjointement par Israël et l'Egypte au Hamas parle de la libération de 33 otages en échange de plusieurs semaines de cesser le feu, d'un retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza et d'une libération en échange de ces 33 otages de nombre pour l'instant inconnu de terroristes détenus par Israël ayant du sang sur les mains. Ce ne serait que la première phase d'un accord qui en comporterait plusieurs et qui aboutirait finalement à la fin de la guerre. Certains ministres de la droite du gouvernement estiment que Binyamin Netanyahou a l'intention de présenter ce plan au cabinet restreint pour la sécurité nationale lorsque celui-ci aura été validité par le Hamas pas avant. Et alors, il sera impossible de revenir en arrière. Le mari souligne que Binyamin Netanyahou est préoccupé par une éventuelle inculpation de la Cour pénale internationale de l'AE. et c'est ce qui expliquerait actuellement son souhait de parvenir rapidement à un accord. Et pendant ce temps de salle, qui se prépare toujours à une opération militaire dans Rafar ? Oui, les journaux des sites d'information affirment que l'armée est fin prête à lancer cette opération lorsqu'elle recevra le févère de l'échelon politique. Au sein de l'armée, on semble cautionner les termes d'un accord avec le Hamas. Et l'on affirme, nous serons capables de reprendre les combats même après, si cela est nécessaire. Enfin, les journaux soulignent que la construction du port maritime provisoire à Gaza a débuté. Celui-ci pourrait être opérationnel dans une semaine. Qu'écrivent, Daniel, les éditorialistes autour de ces tractations et de ce possible accord ? Sherita Bidan Cohen écrit dans le Israelyum « Un accord qui mettrait fin à la guerre dans Gaza marquera aussi la fin du gouvernement de Benjamin Netanyahou. La droite pourrait alors envisager de se désigner un leader à la place de l'actuel Premier ministre. » M. Sontrich a déjà mis en garde Benjamin Netanyahou et n'avait pas de mandat pour un accord au Rabé concernant la libération des otages. Quant à Nekhamadoué, qu'elle voit poindre à l'horizon les journées nationales du Yomashua, du Yomazikaron et du Yomashua, hôtelester, qu'elles seront pour Benjamin Netanyahou l'occasion pour lui de faire son mea culpa et d'endosser enfin quitte-elle sa responsabilité dans les événements terribles du 7 octobre. Le Marif qui publie une interview de l'ancien chef du Shinbeth, Yaakov Péry. Oui, dans cet entretien, Yaakov Péry, qui a également été ministre dans les gouvernements israéliens, déflore le fait que le gouvernement ne prenne pas de décision concernant l'après-guerre dans Gaza. Selon Péry, cela renforce le Hamas et donne l'impression d'une instabilité de la part d'Israël. À propos des otages, Yaakov Péry reconnaît qu'une solution interviendra seulement si Israël est prêt à faire de douloureuses concessions à propos de la situation sécuritaire. Il affirme qu'une situation de multifront sur fond de division politique interne en Israël est pour lui très problématique. Et puis toujours dans le Marif de ce matin, une analyse sur la situation de ce qui se passe dans les campus américains. Oui, on en a parlé au cours des derniers jours et il s'agit d'une analyse du lieutenant-colonel Amit Yagour qui révèle que les manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes qui se déroulent actuellement sur ces campus américains coûtent beaucoup d'argent et elles seraient financées en partie par des juifs et des israéliens anti-sionistes. Et il avance le nom du milliardaire George Soros qui a déjà été avancé dans ce genre de situation. Yagour fournit même des sommes payées aux étudiants pour participer à la protestation anti-israélite, des sommes qui pourraient se chiffrer en centaines voire même parfois milliers de dollars. Enfin, après l'accident de vendredi au cours duquel le ministre Itamar Benkvir a été blessé, les médias et les quotidiens semblent s'en donner à cœur joie. Oui, le israélien se fait l'écho en première page de la colère de la police israélienne après que le chauffeur du ministre Itamar Benkvir est en frein à la loi en brûlant un feu rouge. Je l'ai dit à Tahao au même titre, il passe au rouge en confirmant que c'est bien le véhicule du ministre de la sécurité intérieure qui a enfreint la loi en passant le rouge peu après être sorti de la zone où s'est prévu un attentat vendredi dans la ville de Ramelais. Les sites d'information soulignent que le chauffeur du ministre qui conduisait est considéré comme un délinquant de la route qui possède un lourd casier judiciaire d'infraction au code de la route et qu'il serait un casier qui serait parait-il assez impressionnant. Le site N12 cite la police israélienne qui admet que si le véhicule du ministre a brûlé un feu rouge il s'agit là d'une grave infraction dans l'entourage du ministre. On se justifie ou on tente de se justifier en affirmant qu'il s'agissait d'un déplacement en fonction qui nécessitait une forme de priorité dans le Yediot Achaonot et Nafchi ne prend pas la peine de s'intéresser à la santé du ministre qui a plusieurs codes brisés et qui est toujours hospitalisé à l'hôpital à Jérusalem et il écrit ce matin cela fait plus d'un an que l'état d'Israël subit le fossé grotesque entre le titre du ministre de la sécurité intérieure et l'homme qui plus que tout autre en Israël représente un véritable danger pour notre propre sécurité Fin de citation Fin de cette revue de la presse également Eh bien merci Daniel Haïk pour cette revue de la presse tout à fait complète Belle journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada